A toi la gloire, et à toi l'homme, aux chantiers à target A toi la louange, à toi la tourange A toi la gloire, et à toi l'homme, aux chantiers à target A toi la louange, à toi la tourange Jésus, à toi la gloire, On est dans le roi Chante t'en, chante t'en, on y va, pa 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 A toi la gloire, et à toi la gloire A toi la louange, ou à toi la louange Choisis à toi la bonne et manger la loi Et à toi l'autre, aujourd'hui et à ta À toi la louonne Choisis à toi la bonne Sans la force de dire Et à toi l'autre Aujourd'hui et à ta À toi la louonne, à toi la louonne Choisis à toi la bonne et à toi l'autre Aujourd'hui et à ta À toi la louonne À toi la louonne Choisis à toi la bonne Et à toi l'autre On y va avec les nains Nous l'autre À toi la louonne À toi la bonne et manger la loi Et à toi l'autre Aujourd'hui et à ta Yesu à toi maman Hakimoumisa Yesu à Sanjola Anneto lama Libe la nanibe Yesu à kumama Hakimoumisa Yesu à Sanjola Anneto lama Libe la nanibe À toi la louonne À toi la louonne À toi la bonne Et à toi l'autre Aujourd'hui et à ta À toi la louonne Réalisé que tu chantes À toi la glade Et à toi l'autre Aujourd'hui et à ta Aujourd'hui et à jamais Aujourd'hui et à jamais Aujourd'hui pour l'éternité Aujourd'hui et à jamais Aujourd'hui et à jamais Chantons aujourd'hui pour l'éternité Aujourd'hui et à jamais À toi la louonne À toi la louonne À toi la glade Et à ta l'homme Aujourd'hui et à jamais À chaisir la gloire À toi la louonne À toi la glade Et à ta l'autre Aujourd'hui et à jamais Il est vivant Il est vivant Il est vivant Il est vivant Alléluia Il est vivant Alléluia Il m'a sauvé, Alléluia Jésus t'a choisi, Alléluia Jésus t'a béni, Alléluia Jésus t'a parlé, Alléluia Jésus t'a sauvé, Alléluia Jésus t'a guéri, Alléluia Il t'a pardonné, Alléluia Jésus t'a choisi, Alléluia Jésus le Seigneur, Alléluia Jésus le vivant, Alléluia Jésus le Seigneur, 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 Alléluia Alléluia allé Oh il est vivant Allé, Alléluia allé Je veux t'as choisi Alléluia allé Il est fidèle Alléluia allé Ch 내� Form chema Allé Alléluia allé mais il est fidèle, Alléluia Allé Oh il est du ciel Alléluia Allé Chama Chama Allé Alléluia Allé Oh il est présent Alléluia Allé Chama Chama Alléluia Ponce Microsoft que les gens s'appuient. Merci, Jésus. On te te loue, tu es dit, tu aimes ça, Seigneur. Tu aimes quand nous te louons, Seigneur. Tu aimes quand nous te célébrons, Jésus. Tu aimes quand nous te rendons gloire. Tu aimes, Seigneur, cela. C'est là que tu nous as sauvés. C'est là que tu nous as cléés. Pour que nous sois l'objet de tes louanges. L'objet de ton adoration. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. A jamais. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire au Père. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous allons prier. Il y a un temps, Seigneur, que nous avons prié. Nous t'avons parlé. Nous avons adressé, Seigneur, nos requêtes vers toi. Nous avons exigé ce qu'il fallait. Seigneur, tu y as délivré. Et tu y as un juge, tu y as gré. Ce n'est que tu n'as pas encore fini. Alors que ta parole a été proclamée. C'est que les malades se roguent. Les épaules tombent. Les lèvres yeux permettent de la parole de les proclamer. Le cœur de pied change en cœur de chair. Où nous, de Jésus-Christ, les paralytiques marchent aussi. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Seigneur, nous le bois. C'est en quoi tu les as appelés. Ce n'est pas que la parole de les proclamer qui commence à marcher. A faire ce en quoi tu les as appelés. Dans le nom de Jésus-Christ, que les sourds entendent. Que ta parole soit proclamée avec puissance, avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Avec amour, Seigneur. Avec pleine assurance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans ces lieux, toutes tes paroles, toutes tes forces démoniables. Toutes tes esprits qui ne glorifient pas ton Seigneur. Qui vait s'opposer à la parole. Pour amener l'incompréhension, la confusion dans l'esprit. Je vais devoir les incompréhensions, les doutes. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous ces esprits de prier, ma garde. Et d'aller là où il n'y a pas des filles au nom de Jésus-Christ. Père, dans cette salle, je vais ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit célébré à jamais. C'est que tes vies soient changées. Car tu es le même hier aujourd'hui pour les t'habiter. Tu fais toutes tes choses pour un but, Seigneur. Je souhaite que tu nous a réunis. C'est pour un but. Laisse que ce but-là, Seigneur, que tu nous a réunis ce soir, pour s'accomplir dans la vie de l'Église. De ces femmes au nom de Jésus-Christ. Sainte Esprit, j'ai besoin de tout. Merci, Sainte Esprit. Merci de me charger encore de ta puissance. Merci de me télécharger encore de toutes ces applications qui manquent. C'est dont ce peuple a besoin. Télécharge-moi. Donne-moi la révélation de ta parole. Oui, ma langue touche là. Il a dit que c'est poussé par le Sainte Esprit. Que les hommes ont parlé de la parole de Seigneur. Seigneur qu'il en soit test. Au nom de Jésus-Christ. Qu'un saint puisse dire gloire au Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un jour férié, mais il y a des gens qui ne sont pas là. Qui ont raté ceci. Qui ont raté des choses. Qui ont déjà raté une patte. Nous sommes dans Matthieu 6. Matthieu 6, nous commençons notre texte. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va faire... On va essayer... Pas de clore, parce que c'est un enseignement qui est tellement long. On va essayer de mettre, je pense, une virgule sur ça et puis on continuera plus tard par la grâce de Dieu. Dans le jour de Matthieu 6, nous continuons sur comment avoir une réelle intimité avec le Sainte Esprit. Avec Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi que le Sainte Esprit, notre Consolataire. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 6, à partir du 9e verset et jusqu'au 13e verset. Je dis au nom de Jésus, Matthieu 6, à partir du verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur soit le tuyau. Tu prends M. Matthieu 6, 6. Ça nous intéresse aussi, parce que c'est notre texte de base, parlant de lui s'écrit. Merci, Jésus. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu mets ta soie dans sa glorie, je le présente. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'intimité. Je pense, tous les enseignements bien-aimés sont importants. Amen. Toute la parole de Dieu, le généreux apocalypse, est vraiment important. Voilà pourquoi Dédit Montel a bien dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et quoi ? Et il dit, n'est-ce pas ? Et quoi encore ? Et il dit, quoi d'autre ? Non, 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 il faut me détailler d'abord ce qu'il dit. Amen, amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit, pour faire quoi ? Pour corriger, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit parfait de toute bonne œuvre. Amen. Donc toute écriture, quand on parle de toute écriture, c'est la Bible qui est là pour nous instruire. Mais moi, je pense par la grâce de Dieu, à mon aim, la vie. Je pense que l'enseignement, le plus vraiment profond que nous devons connaître, l'enseignement vraiment que nous devons vraiment retenir et puis mettre en application. Ce n'est pas que les autres ne le mettent pas en application, non. Tous les restes des enseignements, nous devons les mettre en application. Mais je pense que c'est réussir, si vous les mettez en application, ça va engendrer les autres avec facilité. Amen. Je dirais même que c'est la clé de vous. de la vie chrétienne. Parce que ta relation avec Dieu, ton intimité avec le Seigneur est mesurée par rapport à la qualité de ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Nous parlons de l'intimité. Je pense que beaucoup parmi vous, vous avez des personnes. Parmi les personnes que vous côtoyez, il y a une personne avec qui tu es intime. Une personne où tu te sens à l'aise quand tu pars. tu es dans sa maison, tu es vraiment l'aise, tu te permets de tout dire. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui t'est intime. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez créé une relation d'intimité. Et la relation d'intimité, ça s'est créé entre nous et Dieu. Cette relation d'intimité s'est créée. Vous devez savoir notre marche chrétienne pour devenir enfant de Dieu, pour déjà établir une relation. Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a la relation et la communion. Amen, amen. Il n'y a pas de communion sans relation avec Dieu. Non. Nous devons d'abord avoir ce qu'on appelle la relation. La relation avec Dieu. Et cette relation, nous l'établissons par rapport à la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu établis étroitement une relation avec Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. N'il ne peut aller au Père si ce n'est que par Jésus. Donc nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et sauvé. En ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Et ce n'est pas une prière à réciter machinalement comme ça. Voilà, parce qu'on invite devant qui est ce qui devait devenir enfant de Dieu qui vient répéter. Si vous l'avez fait ainsi, voilà pourquoi il n'y a pas d'impact dans votre vie. Vous devez être touché par l'Évangile. Vous devez comprendre le pourquoi que vous êtes tenté de croire et de confesser. Les gens qui l'ont fait d'une manière machinale parce que tu as été poussé par quelqu'un, parce que c'est ton mari qui était là qui te donnait un coup de poing dit que vas-y, vas-y, ou bien ton fils dit que vas-y, va recevoir Jésus. Il n'y a pas de résultat. Quelqu'un, bien sûr, mais qui a donné réellement sa vie au Seigneur, le résultat, bien sûr, est inévident. Les résultats doivent être là. Mais si vous voyez que la personne, quand on peut pleurer, on peut rouler par terre, mais si on n'a pas été touché par l'évangile, cette prière ne servira à rien. C'est comme l'eau qu'on a hâte de jeter sur le plume, sur un canard. Ça ne pénètre pas tout simplement sa chaise. Ça se limite sur ce plume. Donc, quand on reçoit Jésus, on est touché par la parole, on comprend que non, j'ai mené ma vie comme bon m'assemblée. Que la vie que je suis en train de mener, je suis fatiguée de cette vie. Et tu as compris qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour effacer tes péchés. Tu as compris que si tu t'es donné à cet homme-là, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés et pour changer ta vie. Surtout, ces deux choses-là. Donc, croire que Jésus est capable de effacer tes péchés et de changer ta vie. Parce que beaucoup hésitent avec la vie que j'ai. Moi, qui j'ai fait tant de péchés, tu as voté tant de fois, tu as braqué des banques tant de fois, est-ce que ce Jésus-là va m'accepter ? Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Mais jusqu'à ce que tu ailles dans ce point-là où tu vois que non, je vais y aller parce que je veux que cet homme puisse me changer parce que je veux fatiguer cette vie. Et en écoutant cet évangélisme, cet évangélisme, et si tu décides de la sorte, tu dois savoir que quand tu vas faire cette prière-là, ça va être droit dans le cœur et ça va changer ta vie. Donc là, tu as établi une relation. Et maintenant, la relation doit être maintenue par quelque chose. La relation doit être maintenue par ce qu'on appelle la communion. Quand on parle de communion, on parle de l'intimité. Donc, il ne peut pas avoir l'intimité. Il ne peut pas avoir tu dis que non, j'ai une bonne communion avec le Seigneur, mais tu n'es pas intime avec lui. C'est contradictoire. Amen, amen. Et je vais vous dire encore, si vous lisez bien l'histoire de la parabole des dix vierges, vous allez remarquer que ce qui a fait que le cinq vierges sage rentre dans le lieu, aille à la rencontre de l'époux, c'est leur intimité avec le Seigneur. C'est leur intimité. C'est leur vie d'intimité. Mais les autres là aussi étaient aussi des chrétiens. Et c'est aussi des chrétiens. Mais à un moment donné, ils se sont relâchés. Bien aimés. Peut-être que tu sais, la vie chrétienne ne se mesure pas par rapport à la vie d'hier. Beaucoup de gens se glorifient comme ça. Vous, vous venez de vous convertir. Moi, vous savez quand je me suis converti. Moi, j'ai 20 ans de la vie chrétienne. Ça ne veut rien dire. On peut avoir 30 ans de la vie chrétienne, mais aucune communion avec le Seigneur. Et quelqu'un qui vient d'un être il y a six mois, il te dépasse dans l'intimité avec le Seigneur. Et ton intimité avec le Seigneur détermine même ton niveau de foi. Alléluia. Donc, il faut naître de nouveau et commencer à avoir une intimité. Pourquoi Dieu veut que nous soyons intimes avec lui? Pourquoi tous nous sommes? Parce que beaucoup, comme le pasteur l'avait dit les dimanches derniers, beaucoup dans nos églises, nous avons l'aperçu de Dieu, que Dieu existe. La vie déclare que les démons croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils tremblent. Mais beaucoup dans le monde entier, beaucoup des hommes sur la terre que vous voyez, ils croient à l'existence de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent ce Dieu-là. Et beaucoup dans les écrits, ils sont dans cet état-là. Ils connaissent même que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais ils ne connaissent pas l'auteur du livre. On sait que Dieu nous demande dans l'intimité. C'est là où nous allons connaître l'auteur du livre. voilà pourquoi il dit qu'il envoie sa parole. Quand vous regardez bien dans l'œil de l'esprit, quand il dit qu'il envoie sa parole, ce n'est pas la parole. C'est la parole faite chère Jésus-Christ. Quand tu parles au commencement de la parole, la Bible n'était pas encore écrite. Quand j'ai dit dans sa parole, le commencement était la parole. La Bible n'était pas encore écrite. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible poussés par le Saint. Mais quand la Bible était déjà qu'au commencement de la création était la parole. Mais la Bible n'était pas encore écrite. Mais cette parole c'était qui ? Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi dans Jean 1 le Pédeca qu'au commencement en elle était la vie. La vie était à tous ceux qui l'ont reçu. Comment tu peux recevoir la parole ? Mais c'est la parole faite chère c'est Jésus-Christ. Donc si tu as tenté de connaître tout simplement les livres sans connaître l'auteur du livre tu es un religieux. Et le but maintenant que nous aurons l'intimité avec le Seigneur Dieu veut que nous puissions les connaître. Dieu quant à lui il veut déjà se laisser conduire se laisser connaître à ce peuple. Dieu ne se cache pas. Mais il dit quoi ? Il dit que approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Lui il est déjà prêt il est déjà bien disposé pour s'approcher de nous mais c'est son peuple qui n'a pas le temps de s'approcher à Dieu. Jésus dit que si tu dis quand tu pries rentre dans ta chambre ferme la porte va dans le lieu sécré quand on parle du lieu sécré on parle de la vie de prière aujourd'hui le diable était de voler votre temps vous n'avez plus le temps pour Dieu dans la prière les enfants de Dieu ont des prières flash des prières de 5 minutes des prières de 10 minutes c'est la c'est la mesure de ta vie chrétienne si tu passes le temps dans la présence de Dieu 10 minutes soit disant le lieu que tu appelles le lieu sécré c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ton niveau je dirais même que c'est ça ton niveau de foi vous allez remarquer que notre intimité avec le Seigneur détermine même notre niveau de foi oui tu liras chez toi à la maison la parabole des juges unique Luc 18 Amen à la fin Jésus à la fin de cette parabole Jésus en fait il pose la question dit que mais est-ce que quand le fils de l'homme viendra il trouvera tirer la foi sur la terre mais ça n'avait rien à voir avec la foi est-ce que vous comprenez au départ de Luc 18 il n'y avait pas l'histoire de la foi c'était quoi c'était la prière Jésus parlait de la prière comme pour dire que si quelqu'un aime les lieux sécrets si quelqu'un veut bâtir une intimité garder entretenir sa communion avec le Seigneur bâtir sa relation d'intimité entretenir sa relation avec le Seigneur donc tu as besoin de la foi et cette foi là c'est ça c'est cette foi qui t'amène dans le lieu sécret tu ne peux pas me dire que j'ai la foi je crois en Dieu mais tu n'as pas l'intimité avec le Seigneur c'est faux c'est archi faux et tu ne peux pas me dire aussi que tu connais la parole mais tu n'as pas de lieu sécret tu connais de l'être mais quelqu'un qui connaît le rhema de la parole la révélation de la parole de Dieu on ne l'invite même pas dans le lieu sécret il va tout seul est-ce qu'on se comprend si tu comprends ça je ne sais pas comment je peux vous expliquer vous allez changer dans beaucoup de choses je disais la fois dernière quelqu'un m'a posé la question mais est-ce que vous nous prêchez que c'est la parole qui change mais comment ça se fait que toi tu avais de dire que tu as été changé dans le lieu sécret mais il faut bien comprendre les choses c'est pas compliqué amen amen tu sais même pour avoir la révélation de la parole de Dieu tu n'as pas une vie sécrète avec le Seigneur tu n'as pas une vie de prière tu ne connaîtras pas la parole jamais tu vas lire la Bible comme un journal comme les parisiens tu vas comprendre la Bible intellectuellement mais pas par révélation oh c'est dans l'intimité avec le Seigneur quand tu entends de prier quand tu demandes à Dieu c'est là où bien aimé il illumine le jeu de ton coeur c'est là où il te parle mais toi ta façon il te parle mais en fait il ne parle pas comme ça il te renvoie maintenant à la parole il te renvoie dans un verset biblique et quand tu vas prendre cela je sais que la Bible déclare que la parole se fait chère donc la parole est devenue maintenant réelle la parole est devenue maintenant vie en toi pourquoi ? parce que tu as reçu une illumination une révélation et cette parole là est devenue chère dans ta vie il s'est réalisé il s'est manifesté dans ta propre vie et tu deviens une personne tranquille la fois dernière nous avons dit c'est ceci il y a deux manières d'aller dans un lieu secret j'avais dit convocation mais je rectifie je vais dire par invitation Dieu peut être invité il y a des moments vous avez vous avez des soirs mais vous avez ça le diable ne t'enverra pas d'aller prier le diable ne t'enverra jamais de gérer il ne t'enverra pas d'aller s'enfermer pour prier dans le lieu secret il ne va pas te demander ça parce qu'il sait que dans le lieu secret c'est là où il sera dévoilé c'est là où les écailles tomberont de désir c'est là où tu verras que non il est tout petit il est sur tes pieds il y a des moments vous avez des insatisfactions dans votre âme alors que vous avez tout alors que vous avez prié avant que vous sortiez même de l'église alors même que vous sortiez d'un séminaire tu as entendu que les gens étaient bénis la parole c'était bonne mais toi en toi il y a toujours quelque chose qui manque c'est une invitation au lieu secret va dans la prière commence à prier Dieu a les choses à te communiquer mais cette invitation n'est pas donnée au cher tout le monde parce que l'invitation ne vient pas c'est pas pour autant que je ne vais pas je ne vais pas dans le lieu secret parce que Dieu ne m'invite pas non il y a des cas que le royaume des cieux est pour la mort de Jean Baptiste il y a des cas il est forcé ce sont les violents qui s'en embarent il faut violenter il faut violenter pour connaître les dieux il faut violenter voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 7 7 frappez on vous oublie et c'est frappé là pour qu'on prie ça dans le sens que frappez donne moi non frappez Seigneur je vais te voir Seigneur je vais te voir c'est dans la Bible c'est écrit quand les enfants voulaient voir Jésus voilà ils étaient là nous voulons voir Jésus on les empêchait de ne pas voir mais ils étaient là ils insistaient voilà pourquoi Jésus dit que vous devez être comme les enfants on les empêchait non 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 il est occupé Jésus est occupé mais ils étaient là ils insistaient ils insistaient nous voulons voir Jésus c'est ce que nous devons être si Dieu ne t'invite pas dans le lieu de Seigneur vas-y parce que tu as des choses à récupérer parce que tu as des choses que tu dois comprendre parce que tu as des choses c'est une intimité quand on parle de l'intimité l'autre jour je disais quand on parle de l'intimité c'est que connaître comme Adam Adam a connu c'est-à-dire expérimenter la présence de Dieu Amen expérimenter Dieu par le bon Dieu ressentir Alléluia parce que le Saint-Esprit est la personne de Dieu ce n'est pas une chose la personne de Dieu qui a toutes les facultés normales nécessaires donc il a les mains qui peuvent te toucher il a les yeux qui te voient donc il est palpé alors qu'il est d'Esprit c'est ça la rencontre c'est ça l'expérience c'est ça connaître Dieu et je disais à quelqu'un le dimanche les gens qui ont la grâce qui veulent vraiment voir Jésus-Christ de Nazareth en l'arrivée en chair et en os Dieu est capable je vous ai dit que Jésus avant la croix il avait besoin de passer par la porte où qu'il allait il passait par la porte il réunissait ses disciples il passait par la porte mais Jésus glorifié c'est-à-dire qu'après la résurrection quand il avait revêtu le corps de gloire il n'avait plus besoin de passer par la porte donc de la même façon c'est Jésus-là puis il a traversé les murs pour rejoindre ses disciples il est capable vos amens qui désire ça maintenant quand ce jour-là va arriver écoute-moi bien quand ce jour-là va arriver ça va arriver ça dépend de ta soif voilà pourquoi il dit que c'est quelqu'un qui a soif qu'il vienne à moi qu'il boit la vie est heureuse ceux qui ont fait les soifs de la justice quand ils seront rassasiés Alléluia donc ce jour-là tu sais pourquoi pourquoi nous ne rentrons pas dans le lieu secret pourquoi Dieu ne se manifeste pas en nous pourquoi parce que nous nous croyons déjà suffisamment nous croyons déjà tout connaître or ce qui peut t'amener dans le lieu secret sans invitation j'ai des questions quelqu'un me comprend ? j'ai des questions tu peux prendre l'exemple moi la chose qui m'a menée d'aller commencer à chercher Dieu dans le jeu des siècles sans eau ni nourriture c'est Marc 16-17 voici le miracle qui accompagnait ce qui est rancré à mon nom il chasse le je ne voyais rien de ça s'accomplir dans ma vie j'ai dit mais il y a un problème tu peux commencer à chercher ce Dieu-là jusqu'à ce que j'ai vécu toute la manifestation la manifestation de la puissance de Dieu donc Jésus peut venir en chair d'annonce mais tu dois avoir une question que tu dois lui poser parce qu'il peut partir sans que vous puissiez causer à moins qu'il a des choses à faire objectif est-ce que vous comprenez n'allez pas nous dire tout ce que Seigneur donne-moi et Marie tu dois avoir des bonnes questions pour que Lui te donne des bonnes réponses Alléluia moi si ce jour-là je sais que ça va arriver c'est ça mon objectif par la grâce de Dieu ne mourir pas sans que ce jour arrive et je sais que quand il commence à venir une fois ça va être maintenant voilà ça va être établi un saléban de ton désir si ce jour où lui il venait chez moi dans la prière moi je n'ai pas de questions à lui demander moi je vais lui dire c'est toi que je veux si j'ai toi j'ai toi si tu me poses des questions je n'ai pas des questions c'est toi que je veux viens seulement viens viens je veux tenir c'est toi que je veux pas de questions il y en aura toujours il y a des choses que vous ne comprenez pas toujours je ne comprends pas passez mais toi même tu peux y aller le voir dans le vide déchirer tu peux y aller maintenant parce que vous n'avez pas le temps vous pensez que ça va être long qui te dit que ça va être long vas-y viens mais s'il y a quelque chose qui te préoccupe mais ce n'est pourquoi la Bible par exemple un homme hébreu nous dit que Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui pour l'éternité c'est ça bon maintenant quand tu vois des choses contraires qui se passent il semble dire que Dieu a changé mais pourquoi tu ne vas pas demander à Dieu il va te le dire c'est là où tu as dit que tu n'as pas changé mais comment ça se fait qu'à l'ancien temps tu faisais ça tu faisais ça tu faisais ça mais dans notre peau tu laisses quelqu'un pêcher quelqu'un va coucher avec un homme il vient aussi tiens le micro tu ne fais rien c'est ça non voilà comment ça se fait comment ça se fait que Seigneur en ce moment le monde était dans le trouble dans ma famille l'amour commence à refroidir c'est là quand tu demandes telles questions parce qu'il va te dire il va te renvoyer maintenant dans la pique et là c'est là que tu auras la révélation c'est là où Dieu va te dire que non le temps de la grâce parce que les gens disent que non nous sommes dans le temps de la grâce Jésus a déjà fini la colère de Dieu à la croix non le temps de la grâce c'est quoi regarde quand tu pêches Dieu dans son amour alors que dans l'ancienne alliance c'était que le jugement tombait tout de suite le temps de la grâce demande que Dieu te laisse le temps répétence mais ne pense pas que Dieu ne frappe plus le salaire du péché c'est la mort je pense que vous savez les gens qui ont mené une vie des zigzags qui sont en train de subir les choux de nos jours attention le temps de la grâce c'est que la punition était remise très très loin à cause du sang de Jésus parce que Dieu t'a laissé tout simplement le temps de se convertir et de se répandir alléluia mais sinon vas-y continue à pécher continue à coucher les bouches à droite continue à insulter continue à faire des choses secrètes que les gens ne voient pas mais Dieu te voit Dieu te voit Dieu voit même nos pensées du fait que vous êtes là si tu as envie d'insulter quelqu'un le chien est en train d'enregistrer que Dieu nous aide Amen que le Seigneur soit là nous avons dit que ton nom soit senti et ça c'est le mot dernier deuxième mot deuxième modèle de la prière dans tout ça écoute-moi bien dans tout ce qu'on a envie de dire tu n'es pas obligé de suivre à la lettre ce qui est écrit mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu avec une main impure avec un coeur impure nous commençons toujours la Bible décale dans Hébreu 4 16 approchons-nous donc du tour de la grâce pour obtenir quoi miséricorde 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 ne dis pas que non je n'ai pas de péché non la Bible décale tous ont péché la Bible décale si nous disons que nous n'avons point de péché nous prenons nous faisons Dieu pour menteur et la vérité dépense à nous voilà pourquoi l'idéal c'est que nous pouvons commencer d'abord à confesser nos péchés à accepter que nous avons péché contre Dieu et demander le sang de Jésus à Jean 1 8 la Bible décale que si vous confessez vos péchés Dieu est fidèle pour vous le pardonner et pour vous purifier de toute une crise il y a deux choses pardon et purification Amen 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 tu demandes pardon et tu demandes la purification Amen c'est très important tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rater et rater le ciel ça je te dis ça je ne mâcherai plus mes mots je vais le dire Dieu de cet hôtel à tout moment je vais le dire beaucoup de gens vont rater l'enlèvement beaucoup même dans notre église même tel que vous êtes là beaucoup qu'il nous fasse grâce parce que nous voulons mener notre vie chrétienne comme bon nous semble Dieu est dans sa parole et Dieu veut que nous puissions les chercher et nous avons dit que ton règne vienne là nous avons confié nous avons dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel comme le dit la Bible nous avons dit mais c'est dans les accruits Amen que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel la volonté de Dieu suprême que nous puissions connaître les sénés que nous puissions les connaître comme je venais de dire tout à l'heure nous devons connaître Dieu dans le lieu que c'est le remède de toi en nous c'est ça la volonté du Seigneur je t'ai entendu parler de toi mais je vais te connaître Seigneur je sais que tu es Dieu tu es la personne de Dieu tu m'as créé et tu m'as formé donc Dieu nous a créé nous a formé à leur ressemblance donc nous devons mais Seigneur je pense que si moi j'ai une bouche parce que toi aussi tu as une bouche c'est comme ça Dieu si moi j'ai les oreilles parce que toi aussi tu les as mais Seigneur je vais te palper je vais te connaître je vais t'expérimenter et là dessus mesdames tu as envie de soupirer sur le Saint-Esprit tu as envie de te demander le Saint-Esprit manifeste parce que Dieu s'est manifesté en toi par le Saint-Esprit il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins je m'en vais je vous laisserai le consolater c'est lui qui vous conduira c'est lui qui fera quoi il vous enseignera toutes les choses Amen Amen il s'est manifesté par le Saint-Esprit maintenant si tu as la grâce que tu sois ravi en esprit parce que comme Dieu a dit à Jean dans l'île de Patmos il dit que monte ici monte ici monte donc Dieu peut te prendre et sortir de ton corps pas toi c'est pas toi de sortir Amen ah ouais il faut qu'on signifie bien des choses parce que les choses c'est qu'ils vont se sentir à l'aise vous avez entendu donc j'ai la valeur non c'est Dieu le ravi en esprit quand vous lisez la Bible que ce soit Pierre que ce soit Jean dans l'île de Patmos c'est Jésus qui est venu lui prendre Amen Ezéchiel c'est pareil Dieu l'a transporté dans la vallée des osmades de ses choux Alléluia il a transporté son esprit Amen il a sorti cet homme de son corps et il est parti Amen quand tu sors et toi même tu es dans la sorcière Amen tu es dans les pratiques bizarres Amen c'est Dieu qui doit t'aminer Amen 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 Donc là dessus nous voyons la volonté de Dieu que nous puissions de connaître et c'est ça l'objectif de tout enfant de Dieu connaître Dieu pas d'abord avoir l'argent pas d'abord se marrer ça c'est un second ça c'est un second tu vois comme je visite si tu as déjà Dieu si tu as déjà Jésus si tu l'as déjà rencontré tu auras encore besoin de Dieu Amen voilà pourquoi il a dit qu'il te donnera toutes choses Dieu fait toutes les choses en son temps les choses belles en son temps Amen que ta volonté soit faite la volonté de Dieu que tu jènes la volonté de Dieu que tu crènes de son nom le jeûne a débuté j'espère que tu as fait le jeûne c'est pour ça que je dis que beaucoup ne seront pas enlevés parce que Dieu a établi des choses tu ne sais pas comment se jènes tu as trop d'écailles dans le ciel tu n'as pas trop de matériel des années des années que tu as l'église tu ne s'allumes pas comprendre la parole de Dieu tu ne s'allumes pas de toi de prendre la Bible et aller exhorter quelqu'un parce que tu as une vie inversée ça illumine le jeu de ton cœur Amen et quand tu peux parler il est écrit Amen ça ne revient pas parce que les jeux sont bourrés de lunettes noires Amen vrai et la volonté de Dieu que tu les connaisses que les égards tombent de tes cibles la volonté de Dieu que tu puisses gagner les sables c'est ça la volonté de Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait la volonté de Dieu c'est que Jésus est venu chercher à sauver ceux qui étaient perdus les gens qui sont perdus la volonté de Dieu que nous puissions parler la volonté de Dieu que nous marchons dans la sainteté dans la pureté que le sang de Jésus ne vous trompe pas le péché dans la vie d'un chrétien doit être un accident si on prémédite son péché va lire l'hébreu celui qui péche volonté après ça va goûter à la vérité après ça va goûter à la bonté tu sais que tu sais tu as déjà goûté à la sainteté tu sais qu'est-ce que c'est vivre dans la sainteté quel bonheur que ça porte Amen Alléluia Bien aimé la vie du péché c'est la misère misère totale c'est la honte c'est le propre c'est le manque de paix c'est le manque de joie c'est le manque de tout c'est très vilain Amen Alléluia Aux deux pouilles mortées aux matangas dans le veillet mortuaire arrêter d'aller condoléancer les gens en l'air disant que son âme repose en vous Arrêtez ça c'est une blasphème vous blasphèmez contre le saint Amen La paix tu dois être en paix en Jésus Christ pendant que tu es vivant il y a beaucoup de humains tels que vous êtes et là vous n'êtes pas en paix avec l'Écrit Vrai Attends tu as tenté tu as tenté tu as tenté tu as tenté de violer la sainteté de Dieu Amen tu as tenté de violer ta vie de consécration tu ne seras pas en paix Amen Tu ne peux pas être en paix je te dis vrai juste à ce que tu vas te réconcilier tu vas demander pardon à Dieu et encore quand tu demandes pardon ça ne fasse pas les conséquences c'est ça le problème Amen va forniquer tombe enceinte c'est pas les camps je t'envoie pas tu forniques bien tu tombes enceinte si c'était dans le période là que tu dois tomber enceinte quel que soit le pardon que tu vas demander à Dieu l'enfant ne le fera Amen maintenant si tu avortes ça devait être double écrime Amen Alléluia Alléluia Donc pour comprendre que vous mieux ne pas pécher c'est mieux parce que quand on péche les conséquences vont suivre Amen que tu ne veilles pas quelqu'un disait mais quel est ce genre de Dieu il te pardonne mais il te reste dans les conséquences qui t'a envoyé qui t'a envoyé pourquoi vous condamnez Dieu quelle ta volonté quelle ta volonté de Dieu soit faite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au ciel Dieu veut que nous soyons en bonne santé au ciel Dieu veut que nous soyons joyeux au ciel Dieu veut que nous soyons en paix en paix avec lui Amen Amen et nous avons dit aussi comme la Bible le dit donnez-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut le pain qu'il nous faut ce pain là nous avons dit c'est vous qui avez répondu moi je me fais répéter que c'est ce que vous vous avez dit c'est ça non c'est vous qui avez dit vous avez dit que ce n'est pas le pain quotidien c'est pas le pain de la boulangerie c'était quoi la parole de Dieu et cette parole là ce n'est pas une notification qu'on peut t'envoyer parce que notification ça fait ou ne pas aller droit au coeur Amen je te dis vrai imagine que en ce moment là toi tu veux la présence de Dieu tu veux la vue de prière et quelqu'un t'envoie et voilà une notification comme quoi tu veux de l'argent toi tu n'as pas besoin de l'argent elles ont compris c'est venu c'est la parole de Dieu mais en ce moment là c'est là dont ton âme a besoin Amen voilà en vérité le pain quotidien c'est le reman que tu dois recevoir de Dieu et le pain quotidien je vais te dire tout ça le lieu secret pour avoir le pain quotidien tu dois commencer à faire des prières matinale Amen il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'aller aussi le sommeil et tout ce qui se tourne autour du lit le manger le boire Amen j'ai dit c'est que dans la peau Amen L'un qui va me t'invallir il dit que vos cœurs ne se présentissent pas par le manger et le boire Amen Alléluia regarde les makusa en ces derniers temps les makusa on prépare donc on aime préparer on aime manger on aime dormir on le pain quotidien c'est pas à 12 heures que tu as le pain quotidien à 12h quand tu rentres en prière en 12h à 12h la matinale déjà été consommée Amen voilà pourquoi Jésus notre maître il s'est levé très tôt le matin par te prier tu peux te lever le matin à 5h tu prie je sais pas de 4h à 6h ou de 5h à 6h et puis tu peux encore dormir Amen par exemple Amen voilà pourquoi la pédécaire est très tôt le matin il éveille l'oreille de ses disciples Amen pour entendre Amen c'est ça que tu parles à ces heures là que tu parles c'est à ces heures la pédécaire où la nuit le monde ne sait pas qu'on le veille en ce moment là où on entend la voix de Dieu par conviction par impression par une idée par une image qui te vient à l'esprit c'est ça ton pain quotidien Amen c'est le voici que tu penses qu'aujourd'hui tu as besoin de ta guérison est-ce que dans mon travail est-ce que les gens que je vais côtoyer dans le métro les gens que je vais coiffer toutes ces choses qui a besoin de ta guérison c'est le voici utilise le le pain quotidien de sortir de là Amen merci Seigneur qui veut que je visite à qui tu veux à qui tu veux que je parle c'est le voici ma bouche toute personne à qui je parlerai que ce soit qui m'appelle ou que moi je passe l'appel Seigneur mais les paroles les paroles qui vont toucher c'est en ce moment là tu vas recevoir même ce que tu vas dire à cette personne ou voir carrément la personne qui te vient à l'esprit et c'est à lui que tu vas parler de ces paroles là ce sera le pain quotidien ce n'est pas non non Seigneur le pain quotidien Seigneur aujourd'hui mes enfants veulent manger pain au chocolat et pain au raisin c'est pas ça pain au chocolat et réger va prendre diéro va faire à la boulangerie c'est pas ça vous remarquerez il faut lire bien la Bible c'est pour ça vous avez besoin du lieu sec si vous n'avez pas du lieu sec vous n'allez pas connaître le Dieu jamais tu vois c'est change de chose tu lis la parole de Dieu tu es par exemple dans Matthieu 6 le même Jésus qui dit que donne nous notre pain quotidien dans le même chapitre il te dit que ces choses là ce sont les paniers qui le demandent donc vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce que vous allez boire sur ce que vous allez manger ni sur ce que vous allez ouvrir mais attends c'est comme si il y a une contradiction oh la parole de Dieu ne se contredit pas donc il faut maintenant d'aller creuser maintenant dans le lieu sec explique-moi c'est quoi le problème c'est là où tu vas comment ça te parle c'est très important Alléluia et le suivant c'est quoi pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés c'est ça non quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés nous avons parlé sur le pardon on ne va pas trop tarder sur ça vous allez savoir que sur cette partie là on pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons donc Dieu il y a une condition si toi tu ne pardonnes pas Dieu ne te pardonnera pas non plus donc depuis qu'on a commencé notre béquise aussi depuis que tu as privé l'adoration la louange si tu as un problème avec quelqu'un et que tu n'as pas pardonné tout ce que tu as fait avant c'est parti c'est annulé à cause de quoi le manque de pardon le manque de pardon bloque nos prières Jésus a dit que nous devons pardonner que Dieu va nous pardonner comme nous nous pardonnons comme nous nous pardonnons aux gens qui nous ont fond du mal aux gens qui nous ont offensés c'est en cela Amen Amen et il dit moi je prends la version parole de vie Matthieu 6.13 il dit et ne nous soumets pas à la tentation ça c'est votre version la version lui second que vous avez Amen ne nous soumets pas à la tentation est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un à la tentation répondez-moi est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un à la tentation non 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 Dieu ne t'envoie pas à la tentation non 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 il dit dans Matthieu 6.13 la version parole de vie et ne permet pas que nous soyons tentés et ne permet pas que nous soyons tentés pour te dire que ce n'est pas Dieu qui nous envoie à la tentation Jacques 1.13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente tu as la réponse pour te dire que ce n'est pas Dieu qui tente que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne Amen Amen donc Dieu ne peut pas te tenter Dieu ne peut pas dire que non tu vois voilà comme tu es toute seule tu vis toute seule et bien non que tu sais que tu sais que ton coeur bat petit à petit pour chez toi et Dieu envoie cette personne là et vous restera à deux sachant que vous allez tomber dans le péché c'est pas Dieu qui fait ça Dieu ne nous tente pas par le mal Dieu n'est dans de personne c'est le Jacques 1-13 donc la prière quand tu arrives là Seigneur ne permet pas que nous sois tenté c'est là le matin que tu as tenté de prier parce que ta journée c'est entre les médicinaires toi tu ne connais pas ta journée tu ne connais pas quel genre ce genre de piège que le diable a mis sur ton chemin mais quand tu pries tu arrives là Seigneur ne permet pas que je sois tenté tous les pièges qu'elle ne me permettent pour que je pêche pour que ton nom soit insulté par ma façon de parler par ma façon d'agir tous les pièges qu'elle ne me permettent Seigneur pour que ton nom soit sui pour que je tombe dans le mal ça ne me permet pas ou carrément la phrase qui suit délivre-nous de l'esprit du mal c'est délivre-moi des pièges de l'enfer délivre-moi de tous les pièges que l'ennemi m'a entendu depuis l'éternité qui peuvent ce qu'il y a en ces jours c'est délivre-moi Alléluia c'est là que tu en fais de prier voilà pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu quand on dit que l'égis se tombera cette fois il y a des gens qui ne sont même pas encore à l'approche de l'air tombé c'est ça Amen est-ce que je comprends pourquoi ? parce qu'à cause de cette prière vous comprenez mais quelqu'un qui ne prie pas attends attends Jésus-Christ le maître vécu bien-aimé dans la chair il n'a commis aucun péché il a été bien-aimé face à Satan il a dit qu'il est écrit ne pense pas que c'est toi que le diable ne va pas tenter en plus ça tu n'as pas il suffit de prier costaud qui te dit que tu vas sortir comme ça sans il prier Seigneur ne permet pas que je sois tenté rien et puis tu t'habites de manière sexy et tu es étonné que tes enfants soient voilà je peux se subir les atouts subas sexuels mais vous les exposez à la tentation vous les exposez dans le mal même quand toi tu t'habites mal d'une manière vulgaire quand bien même que tu as prié Seigneur ne permet pas que je sois tenté ta manière ton accoutrement ta façon de s'habiller de se maquiller de se coiffer peut faire que tu sois tenté le diable il va faire quoi il va toujours saisir l'opportunité que tu lui donnes Amen est-ce que tu comprends Amen il va là pourquoi veillez et prier Jésus a dit veillez et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tradition tu travailles avec tes hommes dans ton bureau tu es la seule femme le diable s'en fout que tu es marié Amen come on s'il veut te prendre ils s'en fout tes collègues te voient et bien avec la nuance ils s'en fout Amen je sais que vous oubliez vos collègues qui sont là je travaille avec eux ils ont leur lieu secret tu vas voir avec un petit fil à un moment donné mais nos bien-aimés le font dans leur travail ils ont ramené leurs nats quand c'est l'heure de la prière ils s'en fout il va cogner sa tête tranquillement mais les enfants de Dieu non les enfants de Dieu Dieu fera grâce c'est la lumière nationale des enfants de Dieu Dieu fera grâce lumière nationale des enfants de Dieu qui va tomber Amen je veux dire que veiller c'est-à-dire qu'on doit veiller veiller sur son accoutrement veiller sur sa façon de faire quand vous exposez vos pomelos vous exposez vos seins vous voulez quoi vous voulez quoi mais vous serez tentés mais toutes ces choses-là si tu vas dans le lieu secret où tu es dans l'intimité avec le saint il va te détruire voilà pourquoi il m'a donné beaucoup de gens dans le lieu secret quand ils sont transformés je te dis vrai transformés totalement changement de garde-robe changement de l'accoutrement changement de tout d'où il vient des lieux secrets partez l'église des lieux secrets Amen Alléluia donc il a pris tout ce qu'il a entendu à l'église toute la prééducation il ramène dans le lieu secret Seigneur maintenant toi et moi Amen à l'église j'étais devant ton serviteur le peuple était là mais dans le lieu secret nous sommes à deux partez-moi et il va rentrer dans la profondeur Amen vraiment Alléluia tu n'as jamais vu bien aimé c'est facile quand tu commences à dire saint de son manifeste écoute moi je te dis tu peux être bien parfumé tu commences à sentir une mauvaise haleine retiens ça c'est que vie dans les hommes à voir est-ce que tu me comprends tu peux commencer à sentir tu commences à voir c'est comme si il y a des cacas voilà autour de toi là il y a un problème tu peux commencer à sentir une mauvaise haleine idem maintenant il est dédié voilà pourquoi tu peux dormir et tu peux voir après tu as des choses dans la bouche quelque chose qui sort mais c'est ça il dit que ta bouche est malade ta langue est malade tu dois la soigner et tu sens mauvais tu sens qu'il y a une odeur alors que la chambre est bien parfumée il y a une mauvaise odeur il y a une péché que tu dois confesser Amen et tu dois voir à un moment donné soit tu commences à pleurer mais il y a quelque chose que Dieu va te dire si réellement tu le cherches si réellement tu veux que Dieu se mange à toi vraiment le saint il va te manifester il va se manifester ne permets pas que je sois soumis que je sois soumis à la tentation les jeunes filles vous voulez entre les garçons moi j'aime j'aime être parmi les garçons les garçons et puis ta manière d'habiller voilà le saint dehors et le jeune homme l'ado il n'a jamais voilà touché au pommelage il va commencer par le tir pourquoi ? parce qu'il les voit faites attention quand vous pètez tes prières ça ne me soumets pas que je ne sois pas tenté regardez pendant le jeu beaucoup sont tentés qui t'envoie à la boulangerie ? qui t'envoie ? et quand tu as fait tu sais regarde quand le coeur la Bible regarde là où est ton trésor si pendant le jeu ton coeur n'est pas dans le jeu tu es parti acheter une baguette mais tu vas traîner tes yeux en train de regarder le pain au chocolat le pain au raisin tu commences à tourner les regards jusqu'au gâteau ça ça aurait été trop secret mais tu as déjà pêché n'essaie de pas quand même que c'est ça mais n'essaie de pas rappelle-toi il y a des gens qui saient regarde la manière de céder la manière bien préparée on peut préparer c'est pour ça nous les chrétiens il faut que les maris les maris chrétiens félicitent leur femme pendant le jeu j'ai appris que nos bien-aimés ils font les cadeaux à leurs femmes quand ils préparent nos bien-aimés de l'autre côté c'est qu'ils collent leurs fonctionnalités ils les font cadeaux parce que c'est pas facile mais en Christ moi je pense que c'est facile quand on a le coeur dans le jeu regarde tiens de les préparer tu vas goûter un peu si c'est bien salé si c'est net c'est juste comme ça c'est tout il y a des gens goûter juste pour voir donc tu vas prendre profite tu vas casser ton jeu maintenant si tu as tenté de faire manger les enfants oui ça peut arriver que tu puisses glisser mais l'esprit de Dieu tout dessus tu vas t'interpeller mais quand même les saints t'interpellent tu vas finir la moitié de la baguette c'est pas normal nous nous laissons bien-aimés piéger et Dieu Dieu m'a laissé c'est pas Dieu c'est pas Dieu c'est toi-même c'est toi-même c'est toi-même ne vous soumettez pas bien-midi tu ne peux pas aller visiter un homme célibataire ou bien divorcer toi tu es célibataire attends vous cherchez quoi ? vous cherchez quoi ? vous cherchez des problèmes vous cherchez des problèmes tu ne peux pas non 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 le saint-enfant va m'aider au nom de Jésus Joseph a fui il a fui dehors est-ce que toi tu sauras fuir ? tu ne sauras pas fuir parce que tu l'as déjà proclamé tu l'as déjà prémédité voilà pourquoi tu vas commencer non on va faire seulement en haut en haut en bas en tout on commence comment ? l'autoroute tu vois l'autoroute du circuit tout de suite là où bien il faut prendre les petites routes après prendre les doutes Amen Amen oui Seigneur acclame le Seigneur je vous dis il y a des gens qui sont dans ça sainteté ça sainteté tout simplement ma sainteté c'est le sexe je le dis c'est écrit dans la vie ma sainteté sainteté c'est le sexe mais les pommelots ce que je peux donner la bouche c'est le mais tu es tu es pire qu'une infidèle et des hommes des femmes maries qui trichent même si le divorce n'est pas encore prononcé tu es encore marié ah ouais ouais devant Dieu tu vas faire la vérité et ça a des conséquences bien aimé ça a des conséquences Voyons-vous bien aimé c'est ça le temps de la grâce elle m'a donné vous allez voir l'accumulation de les morts on va commencer à dire même les enfants de Dieu même dans les églises mais je prie que ce soit le choix dans cette église pourquoi ? le mal que les gens ont fait dans le passé Dieu les conséquences Dieu a pardonné là où il est le péché mais c'est la loi la loi ça doit arriver donc quand tu te dis demandez que la soit ta prière de tout le jour parce qu'il n'y a rien qui te rassure que tu vas arriver jusqu'au moment c'est pour ça que je dis que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin voilà c'est important de faire cette prière c'est de ne me soumettre pas ne permets pas que je sois tenté ne permets pas éloigne de moi toutes formes de tentation surtout pour les jeunes vous n'êtes pas encore mariés même les mariés parce que les gens qui ont un esprit qu'on appelle entre griffes l'esprit des autres c'est l'esprit même si tu es marié tu dois déconner s'il n'est pas encore brisé je te dis frère voilà pour ton petit chéri que tu as aimé voilà ton premier amour vous vous êtes dit le jour où on va se voir en tout cas vraiment ce jour là c'est un vœu que tu as fait et il a dit qu'il est dans un hôtel quelconque et toi aussi tu y vas seul et tu vas tomber tu vas te couper dans ton mari tu vas avouer il faut avouer il faut avouer je ne peux pas avouer les balles elles couffent mais qui t'a envoyé qui t'a envoyé le salaire du péché c'est la mort il faut bien réfléchir ces esprits là n'ont pas de pouvoir sur vous jamais que ce soit ta prière pas tout simplement dans le péché dans le péché les actes sexuels même en parole Seigneur aujourd'hui garde ma langue je ne veux pas je ne veux pas mal parler je ne veux pas mal répondre je veux que ma langue ma bouche souris je t'en supplie ne permets pas ne permets pas que je sois énervé travaillez pour cela il y a des gens qui se glorifient voilà parce que quand je m'énerve moi quand je m'énerve les amis diplôme c'est pas c'est pas un diplôme non Seigneur mais vous l'avez dit que Seigneur aujourd'hui quelle que soit la provocation de mes enfants quelle que soit la provocation de mes parents quelle que soit la provocation de mes maris il ne mourra pas quelle que soit la provocation de mon chef il veut tout le temps que je m'énerve jamais je ne le serai pas garde-moi ne permets pas que je sois tend parce qu'il y a les gens qui s'énervent il y a énervement et énervement il y a des gens qui s'énervent ils vont plus loin mais Jésus n'était pas comme ça et puis tes colères ce ne sont pas tes colères les colères seules les colères démoniaques démoniaques diaboliques tu te divises et quand toi tu t'énerves tu t'en fous tu sors tout ce qui vient dans ta bouche tu n'as aucune retenue jante et tu ne retiens rien du tout ça c'est travail dans le lieu de sécurité merci Seigneur Seigneur ne me soumets pas je ne veux pas vous avez toujours peur peur de quoi peur de prendre le métro mais c'est Dieu qui garde c'est Dieu qui garde c'est en cela que tu as dit de prier à Dieu Seigneur ne me soumets pas libère-moi du mal libère-moi du mal tout ce qui a été programmé les empris du diable libère-moi de ce mal ne me soumets pas ne permets pas que je sois tenté ne permets pas que je sois tenté voilà pourquoi quelqu'un qui a la vie de prier quand bien même que la tentation venait tu vas la surmonter pourquoi la vie déclare dans l'incorrentiel la vie déclare les tentations viennent mais ne viennent jamais au-delà de votre camp et si elle venait Dieu vous donnera toujours le moyen pour vous en sortir imagine quoi c'est un piège qu'on t'attend c'est-à-dire que quelqu'un vient dans ton bureau il connait que cet homme-là voilà qui t'a fait la cour il est là aussi il vous bloque dans un bureau mais si c'est là il n'est pas dans ton esprit tu ne feras pas ça tu ne feras pas ça je te dis Dieu va te donner la force tu vas ouvrir cette porte-là tu vas ouvrir cette porte-là je dis que si tu me tiens maintenant je vais te boxer lui il est marié tellement qu'il y a la ténone que tu vas parler il va fouiller je vais te boxer là maintenant c'est l'homme qui se tient devant devant un mouton il ne faut pas blanquer avec ça il y a là écoute-moi il y a péché et pécheur on a téléphine il y a péché et pécheur il y a le péché tout péché devant Dieu c'est un péché mais le péché sexuel c'est un mauvais le plus mauvais le péché mauvais qui ne limite pas tout simplement dans ton corps mais ça touche ton âme même ton esprit il faut faire attention c'est là où le diable vient de violer les choses c'est vrai il doit prier Seigneur que non ne permet pas ne permet pas donnez-toi à Dieu donnez-toi à Dieu on peut vivre célibataire des années des années trente ans dans le célibat c'est normal c'est possible vous n'y arrivez pas pourquoi parce que le cœur vous n'êtes pas arrosé vous n'êtes pas au bord du puits d'eau d'un courant d'eau vous êtes toujours sec sèche toujours dans la couette vous êtes tenté de grimacer on pose ça pose ça la nuit tu penses que Dieu ne connait pas que tu es célibataire donc Dieu va t'exposer comme ça non vous avez les envies pourquoi vous avez les yeux sur les choses qui amènent les gens là-bas quand tu regardes le film de pornographie on t'envoie le film si toi tu regardes qu'est-ce que vous manque de répugnader ces personnes n'explique plus jamais je ne suis pas ta copine je ne suis pas la poubelle pour que tu m'envoies des choses non jamais mais vous regarde on parlera de ça quand nous allons parler il y a des niveaux de consécration si vous êtes toujours dans des niveaux où qu'est-ce que les gens vont dire niveau il faut arriver dans un niveau où tu restes seul avec la grâce à cause de ta consécration parce que tu gardes tu conserves le Christ tu conserves ton salut peu importe ce que tu vas dire ne prie jamais il y a une façon de parler quelqu'un dit que tu vois ma soeur il ne faut pas m'envoyer comme ça je n'aime pas avec quelqu'un qui va prendre un ton élevé et qu'il faut ne m'envoyer je ne suis pas une poubelle je suis un enfant de Dieu ces choses-là ne sont pas pour moi mais si vous exposez votre coeur vous regardez ça même dans le fait c'est là où il ne se passe il ne peut pas citer la victoire quand vous voyez un couple danser vous voyez qu'ils sont de faire les choses ils sont de connaître le péché quand il faut se coller et puis vous vous regardez vous suyez vos yeux vous suyez votre consécration voire qu'un enfant il est bien converti consacré à l'éternel il y a des faits que vous devez commencer à réviser à cause de votre consécration à Christophe amen 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 tu n'es pas encore clair je suis désir si tu aimes vivre ce que toi tu appelles la vie c'est la mort tu n'as pas la consécration la consécration à des niveaux yes à quoi bon maintenant toi tu es là tu es célibataire tu vois l'homme et la femme dans l'implicité c'est pas c'est pas qu'ils sont mariés ils sont collés collés en train de chanter et puis toi tu es là en public quand le diable une fois qu'il était sué sur le banc voilà un monsieur va venir les lunettes noires alors qu'il fait nouille c'est vrai c'est vrai le monde est dans la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie il fait noir la nuit les lunettes noires et vous vous aimez les gars comme ça moi je sens les gars que j'aime tu n'es pas qu'on est une fois tu n'es pas qu'on fait de Dieu voilà pourquoi parce qu'il te voit comme ça cinglé donc il va te tenir et puis toi tu es là tu vas te danser c'est vrai tu peux te tenter pourquoi parce que ce lieu là c'est pas ton lieu quand je suis censé te danser je ne sais pas quelle est les danses que vous dansez maintenant à l'époque comment j'étais convertie quand je prêchais c'était il ne pas il dansait je ne citerais même pas les noms je citerais c'était c'est mal le dernier l'eau l'eau c'est ma j'ai cité c'est mal le dernier toi même tu vas commenter les deux c'est là tu vois non c'est un lieu là quand ils dansent comme ça et leur chanson ils invoquent les diables ils invoquent les diables donc si tu es là-bas que tu les veilles au bas tu as de suivre ta conséquence à Dieu voilà pourquoi tu as vu les prières monter comme ça mais après cette fête là va dans le lieu secret tu vas voir que les pensées sont toujours là-bas ça diminue tu faisais une heure deux heures mais ces jours-là 30 minutes pourquoi parce que tu es là-bas je vous dis vrai c'est pour ça que Dieu nous sauve nous et nos membres des femmes comme ça tout se passe dans l'église et quand Dieu dit même que ça va ailleurs tu as tes moeurs tu as quand même tes valeurs tu as tes valeurs quand même mets-les en pratique et dites que non là moi je vais vous faire rentrer quand vous allez rentrer vous dansez quand vous allez se réjouir on va se réjouir mais quand vous allez commencer vos trucs là quand vous allez commencer à baisser vos hanches là baisser vos hanches là là plus jamais je regarde combien comment les gens arrivent c'est mieux moi je ne peux plus aller jamais tu t'es mariée ce jour-là je suis à l'église où ça va s'arriver je ne peux pas aller je ne peux pas je ne peux pas parce que Dieu même le Saint il sera contre moi ah oui oui parce qu'il y a des nouveaux niveaux où tu as envie d'arriver je dis que non non ce n'est pas ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça mais toutes ces choses-là tu dois prier quand tu es dans le lieu c'est que le Seigneur ne permet pas que tu sois tu dois commencer à faire le dégoût de ces choses-là c'est pour ça que je dis au niveau des conséquences tu dois arriver au niveau où toute la famille dit que toi tu es pour qui tu te prends quand tu es surnom même à moi je ne sais pas qui est le Saint oui tu es Saint quand tu es surnom même tu dis que ce n'est pas un problème maintenant le problème avec vous c'est quoi vous avez les yeux sur les hommes en disant non si le jour où il y aura un problème comment est-ce que je vais faire quelqu'un l'a dit moi je n'arrive pas j'avoue ce que vous péchez que c'est la vérité mais ma peur s'il m'arrivait quelque chose j'ai la peur de rester seul tu n'es pas seul mais tu es entouré mais tu es mal accompagné je suis le perso là voilà pourquoi Dieu va te prouver vraiment qui est l'homme et Dieu te bénisse bon applaus 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 applaus